Nous parlerons à Liège et nous parlerons du cannabis. Sous-titrage ST' 501 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 Et il faudra payer pour tous les dégâts. Quelqu'un aurait pu être blessé. Vous n'avez pas le droit. Ne tirez pas, non. Mon père va être fou furieux. Oui, ma mère aussi. Il triste surtout. Je crois que c'est encore pire. Je préfère pas y penser, ça me rend malade. Ce qui me gêne le plus, c'est que je vais la décevoir. Qu'est-ce qu'il y a ? T'y penses toujours ? Oui. Tu sais, ma mère a travaillé dur pour ce voyage. Et moi, j'ai tout gâché. J'ai l'impression qu'elle est très gentille. Oui, oui, elle est vraiment formidable. Ces trois dernières années depuis le divorce, elle a été tout. Une mère, un père, une amie. Et voilà comment je la remercie. Mon père a de très grands projets pour moi. Et il est très fier de nos origines. Il tient absolument à ce que je n'oublie pas mon héritage. Mais il fallait quand même qu'on fasse quelque chose, non ? Ça ne nous a pas beaucoup avancé. Oui, peut-être, mais on a essayé. Maman dit toujours que dans la vie, il faut faire de son mieux et... foncer dans le tas. Bah, pour foncer, on a foncé. Et regarde où on en est. Écoute, je suis désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. Au début, tu m'as énervée. Surtout parce que... Lily t'a adoptée tout de suite. Bah, pour être honnête, je dois t'avouer que j'ai triché un peu avec elle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand tu as tourné le dos, je lui ai donné une barre de chocolat pour qu'elle vienne boire. C'est très mal, hein ? Ouais. J'ai bien peur que ce soit le dernier truc intelligent que j'ai fait depuis que je suis là. Oh, non. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? Lui redonner des tranquillisants. Ou pire, peut-être. Il faut qu'on la fasse sortir d'ici. Et nos parents, alors ? Ils sont déjà en colère contre nous, de toute façon. On ne pourra rien y changer, maintenant. Mais on peut toujours donner un coup de main à Ellie. Oui, et elle en a besoin encore plus qu'avant, après tous les dégâts qu'elle a fait. Il faudrait qu'on s'échappe d'abord. Mais comment ? Ellie ! Allez, viens ! Racontez-moi ce qui s'est passé. Non, un à la fois. Dites-moi ce qui s'est passé. Vas-y, Ellie, c'est bon. Vas-y, tire. Dépêche-toi, tire. Allez, ma belle. Oui, tire plus fort. Allez, vas-y, Ellie, de toute façon. Oui, viens. Viens ! Viens ! Vite ! Regarde, tu as fait un trou dans le grillage. Regarde, tu as fait un trou. ta montre tu lui as donné ta montre oh c'est pas si grave que ça regarde derrière pour être sûr que personne ne suit je vais demander notre route au chauffeur on connaît pas très bien cette région est-ce que la police a dit s'ils allaient bien eux sont en pleine forme mais la ville est en ruine il sera privé de sortie jusqu'à sa majorité c'est la première fois dans toute l'histoire de la police qu'un éléphant aide des prisonniers à s'échapper il devrait s'engager dans les bérets verts comment ont-ils pu faire ça je n'en sais rien mais s'ils ont réussi à sortir d'ici on n'a pas trop à s'inquiéter je savais qu'on était sur la bonne piste ils sont là on dirait qu'ils cessaient de faire adopter cette salle bestiole par un troupe oui c'est assez touchant quand on y pense 1 pourquoi je descendrais pas l'éléphant tout de suite juba est un excellent tanneur et on pourrait en faire une belle paire de bottes mais ma chère petite femme serait horriblement déçu vous voulez voir sa photo ça c'est votre femme oui c'est ma marie loup il n'y a pas que des éléphants qu'on peut s'offrir avec du fric en route peut-être que je devrais les tuer tous les trois pas la peine de descendre les gamins il n'y a pas moyen de s'en faire des bottes peut-être que c'est vous que je devrais abattre je vous ferai empaillé je vous accrocherai au mur au milieu de mes trophées mais vous ne toucheriez pas le reste de votre commission je pourrais vous faire les poches avant de jeter votre carcasse aux vautours ah ah très drôle mais malheureusement j'ai l'avantage du nombre ah ah ça c'est la meilleure ah 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 monsieur smith et monsieur wesson oh les célèbres smith et wesson non vous n'oseriez pas à votre place j'en serais pas si sûr alors vous allez détacher la remorque bien gentiment et vous installer à l'intérieur histoire de faire un peu mieux connaissance je trouve que vous formez un couple charmant et tu sais juba un homme en robe j'adore ah 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 ha ha hé! si vous avez besoin de quoi que ce soit composez le deux pour le service des tâches Mais bon sang, comment tu as pu t'essayer piégé par ce type ? Dans la ferme ! Fichons le corps ! Tu t'appelles quoi, Ellie ? Viens vite ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il faut l'aider, il a besoin de nous. Pour qu'il nous reprenne, Ellie, c'est ça que tu veux ? C'est un être humain, Diomo. Dépêchons-nous, le troupeau va s'en aller. Mais Ellie pourra essayer de le rejoindre plus tard. Tandis que pour lui, c'est la fin du voyage. Ça empeste l'essence, il faut le sortir de là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'est pas médecin. Il va falloir l'emmener au plus vite à l'hôpital. On n'a pas le choix. Attends, j'ai une idée. On va faire une civière. Je crois qu'il y a des cordes dans sa voiture. Moi, j'ai des cordes dans sa voiture. En une journée, on devrait pouvoir rejoindre la ville. J'espère qu'il va tenir le choc. Regardez. Il y a eu un accident. Vous voyez les enfants ? Non. Il faut se poser. C'est impossible. Il n'y a pas suffisamment de place. Vous devez essayer. Ils sont peut-être blessés. Il faudra revenir avec la voiture. Ça va prendre des heures. Je vous en prie. Il faut attirer leur attention. C'est la viande de M. Potter, on dirait. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne peuvent pas atterrir. Ils vont se tuer. C'est de notre faute. Attachez vos ceintures et ensuite retirez tous les objets pointus de vos poches. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Ça va, maman ? Oh, mon chéri. Tu es trop vieux pour la fessée et trop châne pour que je te déshérite. Mon fils, je suis fier de toi. Où est ton collier ? J'ai été obligée de le donner de façon à accomplir ma mission. Ma montre ? Mais quand ? Dans le bus. C'était à moi de faire un sacrifice. Mais tes perles, tu lui as donné le collier de ton grand-père. Je sens en mon cœur que mon grand-père approuve. Il était gardien d'éléphants lui aussi. Tout comme mon père. Tiens. Mon père me l'a rapporté d'un de ses voyages. Mais je voudrais que tu le gardes. Merci. Viola nao tembo. Mais malgré tout, Ellie n'a toujours pas de famille. Où est-ce qu'il est ? Qui ? Vilias. À deux, trois kilomètres d'ici. J'appelle Nakuru. Ici Alpha Uniforme Echo. J'ai un message pour l'inspecteur Yoki. À vous. Monsieur Djuba. Monsieur Villas. Monsieur Djuba. Oh, oh, monsieur Villas. Monsieur Villas. Cette fois, ça va marcher. Je le sens. C'est parti. Tout le monde est prêt ? Oui, monsieur. Je tiens à vous offrir ce véhicule pour votre orphelinat. Merci. Merci beaucoup, monsieur Esridge. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. Oui, Réali. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je sais. Je sais. C'est pas grave. Ça vaut mieux comme ça. Tiens. C'est pour la route. Allez, va, ma mère. Vas-y, Aïe. Salsawa. Enjil. Salsawa. Enjil. C'est pas grave. Salsawa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans un instant comme chaque dimanche, vous retrouverez à Marianne Bergman pour le magazine Animal Home. Mes parents m'ont dit...